Camille est étudiant à l'Université de Technologie de Troyes. Son objectif, c'est d'obtenir son diplôme d'ingénieur et de poursuivre ses études en Suède. Pour faciliter la reconnaissance de son diplôme à l'étranger, le CTS, European Credit Transfer System, a été mis en place en 1989 dans le cadre du programme Erasmus. Ce système permet de définir une échelle commune de reconnaissance des savoirs et compétences acquises par Camille au cours de ses études. Prenons un exemple. Lors de sa première année à l'UTT, Camille a suivi une unité d'enseignement appelée UE01. D'après le guide des UE de l'UTT, cette unité d'enseignement représente 6 crédits ECTS. En pratique, dans la mesure où un crédit ECTS représente un volume de travail étudiant d'environ 25 heures, Camille devra consacrer au total environ 150 heures à cette UE au cours de sa première année. Pas d'inquiétude, cette durée prend en compte non seulement les heures de cours, mais aussi les TD, les TP, les temps de projet, les périodes de stage et le travail personnel. Quel que soit l'UE, si Camille obtient une note supérieure à 10 sur 20 aux évaluations, il valide son UE et la totalité des crédits ECTS de cette UE lui sont accordés. Malheureusement, s'il obtient une moyenne inférieure à 10 sur 20, son UE n'est pas validé. Camille n'obtient alors aucun crédit ECTS pour cette UE et il se voit attribuer une mention FX ou F. Avec le système de crédit ECTS, lorsque Camille valide son UE, il obtient la totalité des crédits affectés à cette UE et une mention lui est attribuée afin de pouvoir évaluer son niveau. Les mentions possibles en cas d'obtention d'une UE vont de A à E. Mais attention, ce n'est pas la note de Camille qui détermine sa mention, mais plutôt sa position par rapport aux autres étudiants de sa promo. Je m'explique. Si Camille obtient une moyenne de 13 sur 20 pour son UE 01, il obtient une mention C dans cette simulation, alors qu'il obtient une mention B dans cette autre simulation. L'attribution des mentions repose en effet sur la distribution statistique des notes des étudiants ayant validé l'UE. Les 10% des étudiants ayant validé l'UE ayant obtenu les meilleures notes se voient attribuer une mention A pour Excellent. Les 25% suivants, une mention B pour Très bien. Les 30% suivants, une mention C pour Bien. Les 25% suivants, une mention D pour Satisfaisant. Et enfin, les 10% restants, une mention E pour Passable. Voilà comment avec la même note, Camille peut se voir attribuer une mention différente, même s'il valide son UE et qu'il obtient la totalité de ses crédits ECTS. Pour finir, et ce malgré ce système de répartition, il est important de souligner que l'attribution de la mention finale reste dépendante de la décision du jury en fonction des modalités définies pour chaque UE. Toutes les modalités relatives à l'obtention d'une UE, des crédits ECTS et des mentions correspondantes sont disponibles sur l'ENT, alors n'hésitez pas à les consulter. Camille sait maintenant ce qu'il lui reste à faire pour valider ses UE et obtenir les meilleures mentions possibles pour valoriser ses compétences en Europe, voire même à l'international. ... ... ... ... ... ... ...